De retour en Côte d'Ivoire, parlons de promotion de la culture. Les quatre lauréats de la deuxième édition du concours de promotion du label Ivoire dénommé H&Pi sont connus. Le concours a été initié par la compagnie pétrolière Petro-Ivoire. Walter Kofi, Ismail Doza. Le charbon recyclé de Yannick Gildas Kouadjo a été le choix du jury. A sa suite, trois autres candidats dont le prix de l'innovation, remporté par Alain Kouamé, avec son carburant à base de déchets plastiques. Tous récompensés lors de la deuxième édition du concours H&Pi, une recette trouvée par la compagnie ivoirienne Petro-Ivoire pour promouvoir l'humidité de Côte d'Ivoire. Mes remerciements vont bien évidemment à l'endroit de Petro-Ivoire qui a pris cette initiative sur elle de pouvoir à sa manière booster, on va dire ainsi, l'économie nationale en aidant cette jeunesse que nous sommes à atteindre nos objectifs de création de richesses. Et c'est un produit qui est fait pour faciliter la vie de toutes les personnes qui n'aiment pas forcément préparer, qui n'ont pas le temps. Les lauréats bénéficieront de un an de référencement de leurs produits et cela dans les 11 boutiques de Petro-Ivoire, ainsi que d'un accompagnement pour la certification Codinome, toute une démarche mise en place par l'entreprise qui veut par la promotion de l'artisanat créer plus d'emplois pour les jeunes. Nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions contribuer en dehors de nos activités habituelles à l'éclosion de jeunes entrepreneurs qui ont souvent besoin d'un petit coup de pouce de départ. Comme nous aussi, quand nous étions petits, nous avons pu avoir des coups de pouce qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir avoir la taille que nous avons et de jouer le rôle que nous jouons dans le tissu économique de notre pays. La clôture de cette deuxième édition du concours à chez nos pays a été marquée par la présence du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. C'est un exemple dont doit s'inspirer l'ensemble des grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Il faut dire que depuis deux ans, Pétro-Ivoire s'est engagé à soutenir le potentiel des jeunes qui se distinguent par leurs aptitudes et leurs projets novateurs. L'objectif est de valoriser les talents locaux ainsi que de faire éclore des champions nationaux. Une note santé dans cette édition.